Il n'y a pas beaucoup de films qui ont autant marqué mon imagination quand j'étais adolescent que Phantasm 2. J'avais trouvé ça absolument génial, j'avais vu les annonces, j'avais absolument... J'étais vraiment possédé par le désir de voir ce film-là, j'avais pas été décédé du tout, mais les années ont passé, je ne l'ai pas réécouté depuis ce temps-là, aller jusqu'à il y a un jour ou deux. Puis j'étais curieux de savoir si ça allait me refaire le même effet, si j'allais autant aimer ça, quand j'ai parlé de From Beyond, il n'y a pas longtemps, j'ai mentionné que même si j'ai trouvé ça au moins aussi excellent que dans mon souvenir, l'effet extrême avait été un petit peu émoussé par les années et les centaines de films que j'ai vus. Mais je l'ai réécouté, est-ce que j'ai trouvé ça aussi bon, pourquoi est-ce que c'est bon, etc. Je vais vous en reparler dans un instant, on va entrer un peu dans les détails, et qu'est-ce qui fait en gros que c'est aussi efficace que ça, Phantasm, la saga, et en particulier le deuxième. Parce que je vais vous le dire, oui, j'ai encore aimé ça, j'ai même beaucoup aimé ça, autant qu'à l'époque, on verra en cours de route. Mais sincèrement, c'est un film qui marche encore très 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 bien, puis qui a une qualité absolument unique, hyper spéciale, que non seulement d'autres films n'ont jamais vraiment réussi à reproduire, mais que Don Cosharelli, lui-même, dans sa saga de cinq films de Phantasm, même lui, il n'est jamais parvenu en vérité. Le premier, il y parvient un tout petit peu, mais le deux, c'est le moment où tous les éléments s'assemblent ensemble pour fabrer un Voltron de superbe puissance, de films d'horreur fantastiques, complètement déjantés. Qu'est-ce que ça raconte pour les ceux qui ne le savent pas? C'est aux États-Unis, dans une petite ville, et ce qu'on découvre dans le premier en particulier, c'est qu'il y a un croque-mort qui est surnommé The Tall Man, qui est joué par le légendaire Angus Crimm, une vraie légende. Il est devenu légendaire à cause de ce film-là, et c'est une légende entièrement méritée. Ce croque-mort manifestement maléfique, en vérité, il transforme, on se rend compte qu'il y a vraiment un plan complètement dément, que c'est une créature d'une autre dimension. Il transforme les cadavres qui rentrent dans son salon mortuaire en genre de Jawa zombie. Dans le premier, c'est clairement pris dans La Guerre des Étoiles. Dans le premier, il y a aussi des références à Dune. Il vole bien des affaires dans le premier, mais Tall Man est une créature extradimensionnelle qui se promène de ville en ville pour transformer toute la ville ultimement en genre de zombie extradimensionnel à des fins maléfiques qu'on ne comprend jamais vraiment. Puis, il y a deux survivants, en gros, du premier. Il y a le jeune Mike, qui n'est pas joué par le même acteur ici, on en reparlera peut-être tantôt, et qui est un garçon dont la famille se fait plus ou moins tout tuer. Et Reggie, le vendeur de crème à glace, dans les camions de crème à glace, qui est joué par Reggie Bannister, qui, lui aussi, est devenu absolument un acteur culte suite à ce film-là. Et, bien, c'est un ami de Mike, et les deux se rendent compte, c'est ça, que The Tall Man est un... C'est ça, une sorte de démon extradimensionnel, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait. Puis, ce qui est certain, c'est que si on le laisse à lui-même, même si personne n'essaie d'arrêter The Tall Man, bien, en vérité, bientôt, les États-Unis, et en vérité, même le monde, vont être transformés en armées de zombies extradimensionnels. Ça ne peut pas bien finir pour l'humanité, puis la seule chance qu'on a, vraiment, c'est que nos deux héros, l'adolescent de 10-12 ans dans le premier, et son ami le marchand de crème à glace, unissent leurs forces contre le démon de l'autre dimension. Puis, en vérité, dans le 2, bien, on reprend 8 ans après. Mike a passé 8 ans dans son anisile psychiatrique, surtout aux événements du premier. Ils ont plus ou moins perdu... Ils ont perdu la trace du Tall Man, et ils la retrouvent. Et Mike sort d'un anisile psychiatrique, et il rejoint Mike, et les deux vont partir dans une sorte de road trip, si on veut. Ils vont partir à la recherche de The Tall Man pour essayer de mettre fin, une fois pour toutes, à son plan diabolique, mais aussi juste de comprendre qu'est-ce qu'il veut, puis qu'est-ce qu'il fait. Il rencontre des filles en cours de route, etc., etc., puis ce qu'il rencontre, il y a un paquet de troubles, un paquet de trucs absolument horribles, et voilà. Donc, en gros, est-ce qu'ils vont réussir à vaincre le redoutable Tall Man? Est-ce que l'humanité est condamnée à la zombification extra-dimensionnelle? Comme toujours, une seule manière de le savoir, c'est de regarder Phantasm II. Ça vaut vraiment la peine, parce que oui, c'est absolument excellent. C'est maladroit par moment, mais ça fait partie du charme de la saga Phantasm, puis il y a tellement de qualités uniques à ce genre-là, même s'il y a des ressemblances avec d'autres trucs que je mentionnerai tantôt, mais il y a tellement de qualités qui ne se trouvent en vérité que dans ces films-là que ça vaut vraiment le détour, vraiment la peine, et la réputation de Phantasm, même si c'est un petit peu vieillis, mais la réputation n'est pas surfaite, Phantasm II en particulier, c'est génial. Voici maintenant pourquoi c'est bon. Ça fait... OK, on va commencer par... Bon, qu'est-ce qui fait que c'est aussi unique que ça? Bien, fondamentalement, c'est clairement la vision d'un gars. Ce film-là, c'est de toute évidence, c'est sorti de l'imagination ou des cauchemars d'un gars qui est Don Kosharely ici et de ce qu'on devine qui sont ses copains ou sa bande de copains. En tout cas, c'est vraiment l'impression que ça donne. Dans le premier, plusieurs des personnages portent leur propre nom. Mike, c'est parce que l'acteur s'appelle Michael Baldwin, je crois. Reggie, c'est Reggie Bannister. Puis il y a d'autres personnages comme ça qui portent leur vrai nom. Puis, bien, j'ai mentionné tantôt le côté... OK, il y a un marchand de crème à glace qui est aussi un expert en armes à feu et en démolition et qui joue de la guitare, qui chante ses chansons à la guitare, genre au coin du feu dans le film. OK? Puis qui accompagne son ami Michael puis qui affronte le croque-mort avec les Jawas puis les Jawas zombies. Puis, tu sais, puis je n'ai pas mentionné ça, mais l'aspect le plus connu du film, à part Angus Scream qui joue Tallman puis on peut peut-être dire Reggie Bannister parce qu'il est devenu vraiment une star culte après ce film-là. Mais vraiment, l'aspect le plus connu du film, c'est les fameuses sphères argentées. Je pense qu'il y en a une dorée aussi. Puis le principe, c'est que dans l'entre... dans le salon mortuaire maléfique de The Tallman où il se passe décidément un paquet d'affaires invraisemblables et complètement dingues, bien, cet endroit-là, il est gardé, entre autres, par des sphères flottantes, chromées, argentées puis qui flottent dans les airs. Puis on les voit souvent avec un point de vue de caméra. On voit le point de vue des sphères quand elles volent dans les corridors. Puis les sphères volent et quand elles approchent un être humain, elles les traquent. Quand elles trouvent l'être humain, il y a des lames qui sortent et elles s'enfoncent dans le front des êtres humains. Ça peut être la main ou peu importe, mais souvent, c'est le front. Et là, il y a comme une sorte de perceuse qui sort puis les gens se font extraire le cerveau. C'est ultra grotesque. Puis l'idée de cette sphère-là qui ne peut pas marcher, la sphère flottante, symboliquement, cet objet-là, il y a quelque chose d'hyper-résonnant. C'est saisissant au niveau visuel. Puis c'est tellement à la fois simple et complètement un objet d'une autre dimension. Encore une fois, il n'y a aucune technologie sur Terre qui ferait que ces sphères-là pourraient fonctionner comme elles fonctionnent. C'est clairement un truc... C'est ça d'une autre planète ou d'une autre dimension, quelque chose comme ça. On n'est jamais vraiment certain qu'est-ce que c'est. Puis c'est ça. Donc le fait est qu'à l'époque, c'est ça. Quand j'avais vu les bandes-annonces, ce que j'avais vu, c'était les sphères. Ça m'avait vraiment marqué le slogan, si on veut, la phrase. L'accroche du film, c'était «The sphere is back ». Et c'est ça. Le mélange de ça, puis de toute l'iconographie du film, c'est ça, le truc salon martuaire, le truc avec Tolman, le mélange des corbillards, tout le truc de croque-mort, puis les cimetières où est-ce que toutes les tombes ont été vidées, puis avec les brouillards, le brouillard, puis tout ça. Donc tous ces éléments-là, avec le vendeur de la crème glacée qui joue de la guitare, puis etc., etc., bien, ça crée un univers qui est vraiment, encore une fois, la vision d'un gars. Puis c'est un gars, ici, il y a eu un gros budget, que c'est arrivé pour tourner son film. C'est le plus gros budget, je pense, qu'il y a eu certainement dans la série. Il y a tourné, je pense, aussi, « Boba Oteb », puis quelques autres films comme ça, mais qui supposent être très, très bon. C'est Elvis contre une momie, essentiellement. Un Elvis dans un foyer de personnes âgées qui affronte une momie. Je ne l'ai pas encore vu, mais ça a l'air très, très cool avec Bruce Campbell. Bon, mais le fait est qu'ici, dans la série, il y a eu un plus gros budget, mais ça demeure quand même, pas tout à fait un film amateur, mais c'est cette sensibilité-là. Un genre de film amateur par un amateur qui aime vraiment le genre, puis qui a vraiment une vision unique. Puis ce que ça crée, ultimement, c'est un climat d'un cauchemar, puis d'un rêve, qui est très difficile à réussir. Puis ce qui arrive avec le film, c'est que parce que l'iconographie est tellement saisissante, puis parce qu'il faut bien le dire, les acteurs principaux, j'en parle peut-être encore dans un instant, mais les deux acteurs principaux qui sont Angus Scrimm et Reggie Bannister. Après, en principe, Reggie, c'est un acteur de second plan, de second rôle. C'est un peu le faire valoir, mais c'est lui qui a vraiment pogné. Il est pas mal meilleur que l'acteur qui fait l'adolescent. Ceci dit, parce que les deux acteurs sont tellement impressionnants, puis parce que le côté disjoncté est tellement efficace, puis le côté univers fantaisiste est tellement, tellement réussi. Bien, entre autres pour ça, mais aussi parce que Cotchiarelli réalise très, très bien. En fait, il y a des séquences qui sont vraiment très, très bien réalisées. Puis il y a une entre autres où est-ce qu'on est dans le salon mortuaire, puis il y a une fille qui se ramasse là, puis il y a un dolly qui suit la fille pendant qu'elle marche dans les corridors. Ça fait qu'on la voit passer devant des colonnes, mais nous, on est derrière les colonnes, en fait, ce genre de dolly-là. Puis à un moment donné, elle passe, puis en avant-plan, il y a un prêtre en train de paniquer, puis de prier, « S'il vous plaît, Seigneur, sauvez-moi! » Bien, elle, elle ne le voit pas, c'est juste nous qui le voyons. Puis là, la caméra passe comme ça. Bon, c'est hyper, hyper, hyper brillant. Ça, c'est un grand, grand, grand moment de réalisation, certainement, de film d'horreur. Fait que parce que c'est aussi bien réalisé que ça, parce que c'est aussi créatif, etc., etc., bien, tu sais, visuellement, ça marche. Bien, ça crée, donc, ce sentiment d'horreur onirique, de cauchemars que, par exemple, bien, les films de Freddy Krueger, certainement les suites, je pense aux 4 et aux 5 en particulier, bien, les films de Freddy Krueger, toute l'idée, c'est que ça se passe dans les rêves des gens, puis que la frontière entre le rêve puis la réalité s'estompe, on n'est jamais trop certain. Mais le fait est que, dans le 1, évidemment, c'est un chef-d'oeuvre, « Net Perra dans le street », 1, c'est super bon, « L'écrive de la nuit », le 3, c'est très, très bon, le 2, c'est un autre débat, mais certainement dans le 4 et le 5, le 2, c'est un autre sujet. Mais le 4 et le 5, ce qu'ils essaient de faire, c'est justement d'être à la frontière du rêve et de la réalité puis dans cet univers de cauchemars. Puis je les ai vus qu'une fois, puis ça fait un bout de temps, mais dans mon souvenir, ils essayaient, mais ils ne parvenaient pas à créer ce climat cauchemardesque où est-ce qu'on n'est pas certain si c'est au début de la scène, c'est un rêve ou la réalité. Bon, puis Phantasm 2, il parvient essentiellement du début à la fin. Puis c'est intéressant aussi, il y aurait presque des questions philosophiques qu'on pourrait se poser par rapport à ça. C'est intéressant aussi parce qu'autant à la fin du 1 qu'on va dire que dans d'autres films de la série, les personnages se posent eux-mêmes la question, à savoir, est-ce qu'ils sont dans un rêve ou pas? Ou ils se disent l'un à l'autre, rassure-toi, ce n'est qu'un cauchemar, ce n'est qu'un rêve. Et, invariablement, le tall man sort dans-dessous d'un sapin ou dans-dessous du divan ou quelque chose comme ça. Puis il a dit, non, non, c'est la réalité. Puis là, bon, ok, le générique commence quelque chose comme ça. Fait que, puis ça aussi, ça fait partie du ton, là, parce que, je le mentionnais là, bien, non seulement le film est toujours à la frontière entre le rêve et la réalité, mais c'est un rêve qui nous dit qu'il est la réalité, mais c'est un rêve qui ne finit jamais. C'est comme les rêves où est-ce qu'on court dans un corridor, ce genre de rêve-là, puis on n'atteint jamais la fin, là. Bien, l'effet de regarder les films de Phantasm en général, mais certainement le 2, le 1 aussi, mais certainement le 2, c'est qu'on est toujours en train d'entrer plus profondément dans un cauchemar, puis qu'on n'en voit jamais la fin. C'est ça. Dans le cauchemar, et c'est ce qui est particulièrement cool, intéressant, intriguant, captivant, puis ce qui m'avait vraiment marqué à l'époque, puis que j'ai encore beaucoup aimé, c'est que, bon, une grosse partie du film, la deuxième moitié essentiellement, se passe dans le salon mortuaire de The Tolman, qui est donc dans l'antre du méchant. Fait que là, on voit qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. On voit comment est-ce qu'ils fabriquent les Jawas maléfiques, on voit les Zambaumeurs semi-zombies, mais c'est pas certain qu'est-ce qu'ils sont, etc., etc. Puis éventuellement, on trouve des portes dimensionnelles. On voit pendant un moment la dimension du Tolman, ou en tout cas certainement une autre dimension qui est complètement, complètement dingue. Ce que ça donne comme impression, c'est qu'ils sont clairement en train de faire quelque chose, puis que c'est quelque chose qui est clair pour ces créatures-là, qu'eux comprennent, mais qui nous dépasse complètement. Puis je suis bien obligé, encore une fois ici, de mentionner notre fameux ami Lovecraft, parce que c'est exactement ça. On est très proche, par exemple, très, très, très proche des fameux Migos, le funghi de Yougut. Yougut, c'est Pluton, je pense, en tout cas. Tu sais, les fameux hommes, mouches, insectes, qui sont brillants, brillants, puis qui ont une technologie où est-ce qu'ils greffent les cerveaux, puis un paquet d'affaires comme ça. Puis ils volent dans l'espace, en plus, puis ils sont capables de venir sur Terre de Pluton en volant. Puis ils sont extrêmement brillants, mais c'est une intelligence qu'on est incapable de comprendre, même si eux nous parlent. C'est Whisper in Darkness, je pense. Bref, l'idée ici, c'est qu'ils ont une technologie, on la voit dans la nouvelle Lovecraft, on comprend qu'il y a une volonté derrière ça, une volonté qui nous est néfaste, essentiellement, qui se sert de nous, mais qui n'a aucune bonne intention à notre égard. Mais c'est ça, on voit ces signes-là, mais on ne comprend jamais vraiment qu'est-ce que c'est. Puis vraiment l'exploration du salon mortuaire de Tall Man, ça a produit cet effet-là que je rapprocherais aussi, qu'on peut rapprocher même de Star Trek 1, quand ils rentrent dans Veager. L'idée d'explorer cet autre monde étranger que nous ne connaissons pas, que nous ne comprenons pas, c'est vraiment extrêmement efficace. Puis les machines que les Tall Man puis sa gang utilisent la fameuse sphère dont j'ai parlé, mais aussi ces différentes patentes qu'ils utilisent pour transformer les gens en zombies, puis etc. C'est vraiment l'appareil interdimensionnel qui trouve à un moment donné toutes ces affaires-là. Ça donne le mélange de ce qui apparaît être une forme de réalisme scientifique, mais qui est hyper fantaisiste en même temps. mélangé avec le climat de rêve, de cauchemar, puis de ce personnage, donc de Tall Man, qui est très charismatique aussi, il faut le dire, il brûle l'écran quelque part, Angus Crimm là-dedans. Ça donne, c'est ça, ce climat, mes rêves, mes réalités, cauchemardesques, encore une fois, qu'il y a beaucoup de gens à essayer d'obtenir, puis qu'il parvient très rarement. Le seul autre exemple vraiment qui me vient en tête, certainement un exemple, c'est Evil Dead 2. Puis il y a beaucoup de points de comparaison en vérité avec Evil Dead 2, comme pour Phantasm, c'est à la fois une suite, mais un pseudo-remake d'une certaine manière, puis c'est un film qui amplifie le premier, mais qui prend vraiment à la fois une suite logique, mais qui prend en même temps complètement une autre direction, puis certainement au niveau esthétique, au niveau des mouvements de caméra, quand je parlais des sphères qui volent dans les corridors du salon mortuaire, on est en plein dans le point de vue des démons, des Deadites dans Evil Dead, c'est 100% ça. Puis il y a plusieurs passes d'horreur dans Phantasm 2 qui sont très proches des passes d'horreur dans Evil Dead, en tout cas moi j'ai trouvées. Puis je mentionne ici, un des derniers trucs que je mentionne sur le film, c'est qu'un autre aspect du charme du film, c'est qu'on est vraiment dans l'âge d'or des effets de films d'horreur en latex avec des pompes, des practical effects. On est à l'âge d'or du fan de la revue Fangoria. Donc les effets sont ultra grotesques. Il y a une scène en particulier où est-ce qu'il y a une sphère qui est rentrée dans le ventre de quelqu'un puis elle est ressortie par sa bouche. Puis c'est des sculptures en vérité. C'est des sculptures en latex qui sont ajoutées au visage de l'acteur très souvent puis où est-ce que ça jute le sang à gauche puis à droite. Puis, ben ouais, c'est complètement, complètement grotesque. c'est ça l'idée mais tu sais, c'est, j'ai revu le même genre d'effet dans Halloween 3. Donc ça se pourrait qu'on parle sur la chaîne très très bientôt. Puis c'est ça l'idée et que il y a ce masque-là ultra grotesque de face défoncée à la Tom Savigny dans Dawn of the Dead, etc. Ben, ça a, encore une fois, à la fois un côté hyper réaliste puis ultra faux, exagéré qui est encore une fois un peu dans la limite du rêve et du cauchemar si on veut. Peut-être qu'il y a ça qui contribue à l'esthétique mais ce qui est certain c'est que les effets d'horreur là-dedans sont ultra gore, ultra grotesques mais dans l'esthétique, film d'horreur des années 80 puis c'est ça qu'on a ultimement là-dedans. On a un film d'horreur années 80 avec toutes les qualités de ce qu'on peut désirer au niveau nostalgique si on veut le côté un peu démon de Lamberto Bava ce genre de truc le côté Halloween 3 dont j'ai mentionné le côté Evil Dead certainement certainement encore une fois c'est vraiment très proche au niveau esthétique puis même la sensibilité bon fait que c'est tout ça qu'on a là-dedans puis c'est ça j'ai mentionné Angus Crimm puis Reggie Bannister sont vraiment vraiment ultra sympathiques puis je pense que ça aussi je pense que Don Cosharelli a été très 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 chanceux de trouver ces gens-là autour de lui puis d'avoir à la fois la créativité et la volonté nécessaires pour créer une oeuvre absolument unique quoi qu'il y a des copies d'un paquet de trucs j'ai parlé d'une dans le premier etc mais il crée quand même une vision à la fois unique qui est la vision je pense qu'on peut dire d'un fan mais il a trouvé des collaborateurs de génie puis tu sais puis ça fait juste marcher encore une fois le 3, 4, 5 pour X, Y, Z raison plus que ça avance moins que les films sont bons déjà le 3 c'est pas terrible mais le 2 c'est vraiment une franche réussite je mentionne dernier petit mot que je mentionne c'est l'acteur Michael Baldwin ici il est remplacé par James Legros qui est un peu plus connu comme acteur puis il s'en sort correctement le truc c'est que dans le 1 c'est un acteur semi-amateur en vérité Michael Baldwin puis apparemment d'après l'IMDB il avait pris sa retraite rendue au 2 et pour le 3 ils l'ont ramené puis je me rappelle que c'était important pour les fans dont moi à l'époque c'était important de ramener Mike mais c'est vraiment il est moins bon c'est ça dans le 1 il est très 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 bon parce qu'il est très vulnérable un peu comme Will Wheaton était vulnérable dans Stand By Me mais quand Will Wheaton peut-être même que lui-même va le dire il n'est pas toujours aussi bon que ça parce qu'il y avait des raisons personnelles pour lesquelles il était très très bon dans le premier film puis cette vulnérabilité là paraît dans le 1 de Phantasm la vulnérabilité de Michael de choses et dans les suites il est un peu moins bon ça fait que je le mentionne pour dire que ça paraît ici qu'il ne soit pas là ça paraît ici qu'il n'est pas là ça fait une différence qu'il ne soit pas là ça paraît que James Legros remplace un autre acteur ça se sent en quelque part mais la vérité c'est que le film est quand même probablement meilleur avec lui dans le rôle je trouve vraiment qu'il est hyper sympa Michael Baldwin dans le 1 mais dans le 3 puis les autres ça fait que ça pour dire que c'est ça Baldwin ou James Legros ici il fait plutôt il fait un mic correct mais les acteurs vraiment qui crèvent l'écran c'est Angus Crimm puis Raji Benester puis je ne me tanne pas de dire leur nom et de répéter leur nom parce que c'est vraiment des stars très ils ont une qualité très unique c'est étonnant à quel point ils sont charismatiques tout en étant des acteurs de de seconde zone même de troisième zone ça fait que ça pour dire que Phantasm 2 j'adore ça puis c'est un peu une je ne veux pas dire que c'est une réussite accidentelle parce que les gens ont mis l'effort puis ont mis le travail mais c'est un peu une situation aussi que tous les éléments contre toute attente se réunissent pour provoquer un objet pour créer un objet artistique manifestement dont le monde avait besoin la terre en avait besoin ils se sont dit il faut que ce film-là existe puis il faut qu'il soit absolument génial puis on l'a ce film-là c'est Phantasm 2 puis ça vaut largement le détour alors voilà si vous voulez encourager la chaîne il y a un formulaire en bas pour faire un don je suis aussi disponible pour faire du coaching question existentielle crise de la quarantaine ce genre de choses-là tu sais comment vivre la vie que je veux vivre essentiellement comment arrêter de raconter les histoires des autres puis raconter l'histoire que moi je veux vivre en gros c'est ça le service de coaching que j'offre et en ce qui concerne Phantasm 2 pourquoi c'est bon parce que non seulement il y a un paquet d'acteurs cultes puis de trouvailles visuelles vraiment uniques puis de concepts vraiment uniques puis que la saga de l'exploration dans l'Amérique dévastée puis dans le salon mortuaire parce que tout ça c'est vraiment vraiment fascinant mais fascinant mais parce que fondamentalement c'est vraiment comme un cauchemar comme un rêve éveillé c'est bon c'est bon c'est bon